Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Il a demandé pardon aux victimes du plus profond de son être. Pierre Palmade, qui s'est présenté aujourd'hui au tribunal de Melun, s'est dit accablé et prouvé de les voir en vrai. Eux, ce sont les victimes, dont cette jeune femme enceinte qui a perdu son bébé lors de l'accident du 10 février 2023. Depuis, l'humoriste est devenu un paria du showbiz. Il vit retiré dans la région de Bordeaux, près de sa famille. Devant la cour, il a expliqué aujourd'hui être dangereux sous drogue et se sent comme un meurtrier. Les Français, tout au long de l'enquête, ont découvert le visage sombre de Pierre Palmade, la drogue, les soirées qu'aiment sexe, l'addiction et la descente aux enfers. Un phénomène qui n'épargne aucun milieu, pas même, on le verra dans un instant, l'Assemblée nationale. Procès Palmade, le sexe, la drogue et la chute, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Damien Delsenier. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien. Vous êtes chef du service police-justice à la une aujourd'hui de votre journal Palmade face à ses victimes. Avec nous ce soir, Laurent Carula. Vous êtes professeur de psychiatrie addictologie à l'hôpital Paul Brousse, porte-parole de SOS Addiction. Je cite votre podcast Addiction. Nathalie Saint-Cric est avec nous. Vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Enfin, Clotilde Champérache. Vous êtes économiste et criminologue, maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers. Votre livre Géopolitique des mafias est publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Damien Delsenier. Il est venu. Il aurait pu ne pas se présenter face aux victimes. On va en parler dans un alçant. Elles se sont exprimées. Mais il est venu, Pierre Palmade. Il a fait face. Oui. C'est aussi toute la vertu d'un procès. Effectivement, il aurait pu ne pas venir, mais soit pour des raisons médicales qui peuvent parfois être avancées, soit parce qu'il se faisait porter pâle, entre guillemets. Ça aurait été très mal venu, de toute façon. Donc, il est venu. Il est venu et ça a deux vertus. Ça a une vertu parce que les victimes lui font face et peuvent lui dire un certain nombre de choses. Et lui, il va pouvoir les entendre aussi et leur dire un certain nombre de choses. c'est la vertu d'un procès, d'une audience. Ça ne répare pas tout, mais en tout cas, ça permet d'avoir cette confrontation dont il a lui-même dit cet après-midi au cours de l'audience qu'elle était importante pour lui. Et je pense qu'elle sera importante pour les victimes. Sans doute pas aujourd'hui, mais dans les semaines et les mois qui vont venir. Laurent Carilla, le procès, la confrontation, être confronté aux victimes, pouvoir leur parler, ça fait partie du soin dans lequel il est aujourd'hui ? – Ça fait partie de son propre rétablissement, en tout cas, d'une partie de son rétablissement. Du soin en tant que tel, j'ai envie de dire oui et non, mais en tout cas, pour se rétablir un peu psychiquement, oui, il vient et il dit voilà, j'ai… – Il dit pardon ? – Oui, il dit pardon, j'ai fait des erreurs, je suis accablé, il s'est cité comme meurtrier, etc. Donc il est dans la rédemption. – Nathalie Saint-Cricq ? – Oui, je pense que ce qui doit être le plus difficile, je ne suis pas du tout en train de défendre qui que ce soit, mais c'est la mise sur la place publique de tout, parce que c'est un facteur aggravant quand même. Ce qu'il a fait est effectivement épouvantable dans ses conséquences, après les raisons pour lesquelles on peut faire des choses parallèles, ou ça peut vous arriver, c'est une maladie, ça je pense que ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est vrai que quand on voit la multiplication sur les chaînes d'info, notamment parce que beaucoup de gens ont dit, regardez c'est lamentable, ils passent leur journée à faire l'affaire par le mal, mais ça marche, c'est du feu de Dieu, c'est ça la réalité, c'est qu'il y a une espèce de phénomène de voyeurisme, c'est comme les gens qui disent que ce n'est pas bien de lire la presse People et qu'ils l'achètent, et c'est des choses, il y a probablement un cocktail de, il est connu, il est riche, il est célèbre, il y a du sexe, il y a de l'argent, il y a de la drogue, il y a quelqu'un qui a tout pour réussir et qui chute, donc si vous voulez, il y a effectivement la procédure judiciaire, la procédure médicale, et puis il y a une espèce de mise à mort en place publique. Sociale ? Sociale, de toute façon, un comique. Quelqu'un qui est dans le show, il dit qu'il est comique, après ce qu'il a fait, il ne va pas l'air continuer à dire des blagues dans la salle. On le verra parce que lui, imagine son retour, c'est ce qu'on avait dans la presse. J'imagine que, alors je ne sous-estime absolument pas le malheur de cette famille, mais c'est vrai que ça déborde, alors vous me direz après, que quand on est connu, c'est d'ailleurs lui-même qui l'a dit, peut-être que c'est le revers de la médaille, mais c'est quand même quelque chose qui rend le chose plus... Alors on va beaucoup parler ce soir de Pierre Palman, mais je voudrais quand même qu'on commence à parler des victimes, parce qu'elles étaient là, aujourd'hui, les victimes, et elles se sont exprimées. Qu'est-ce qui s'est passé, Damien Dalséni ? Elles se sont exprimées, et d'abord, encore une fois, il y a la puissance de la réalité et de l'image. Jusqu'à maintenant, ces victimes, pour Pierre Palman et pour plein de gens, c'était un dossier avec un bilan médical un peu abstrait. Là, on voit le conducteur de la voiture qui s'avance, qui met beaucoup de temps à arriver jusqu'à la barre, qui a des béquilles, dont on liste le nombre de fractures qu'il a eues ce soir-là, les séquelles visibles qu'il a encore aujourd'hui. On a ensuite cette femme qui vient expliquer comment elle a perdu son bébé, comment sa vie a été broyée, au sens propre du terme, au sens figuré, par cette histoire. Et tout ça, c'est important que tout le monde le voit et l'entende. Lui, bien sûr, mais finalement tout le monde, parce que ce drame, effectivement, il a été très vite cannibalisé par la personnalité de Palman, par les soirées qu'hème sexe, par tout un tas d'autres sujets qui sont venus se greffer, mais c'est avant tout un drame de la route, comme il y en a des dizaines de milliers par an en France, mais qui permet, c'est peut-être la petite vertu de cette affaire, c'est qu'elle a été tellement médiatisée que ça permet aussi de mettre le doigt sur les drames de la route, leurs conséquences, et leurs conséquences à très long terme. Effectivement, celui qui a été blessé, le conducteur, dit « je ne pourrais plus jamais revenir comme avant ». Et il parle de son fils, dont on a assez peu parlé, qui a été aussi blessé pendant l'accident, qui a la mâchoire déformée depuis l'accident, qui est victime de moqueries dans la cour d'école, qui a redoublé, vous parliez de cette femme qui a perdu son bébé, qui dit qu'elle n'arrive pas à prendre sa fille de deux mois dans les bras. Donc effectivement, ils ont pu exprimer à quoi ressemblait leur vie désormais depuis l'accident. Et Pierre Palmat, qu'on citait tout à l'heure, dans les PV d'édition, disait « j'ai tué un bébé » et le mot qui me revient, c'est d'être un meurtrier, « je suis responsable de la mort d'un enfant ». Il a choisi d'être dans l'acceptation de ne pas chercher de circonstances atténuantes. Il n'y en a pas beaucoup. Il a mis du temps à réaliser. Il y a eu tout un temps, quand il était hospitalisé, et lui aussi grièvement blessé, où il y a sans doute eu une forme de dénit qui s'était passé, mais assez rapidement, nous on a eu accès à ces auditions au cours de l'enquête, assez rapidement, il y a quand même eu une démarche de se rendre compte de ce qu'il avait fait. Il y a aussi une démarche un peu égoïste au départ, qui est de dire « j'ai foutu ma propre vie en l'air », certes, mais il a compris aussi assez vite qu'il avait fait des dégâts considérables dans la voiture d'en face. Et encore une fois, c'est des dégâts physiques, mais c'est toute une vie qui bascule. Il y a quelque chose de très important qui revient souvent dans ce type d'affaires, c'est cette femme, elle a expliqué que non seulement elle avait des séquelles physiques, mais que son couple était ébranlé par cette affaire. En fait, c'est toute une vie qui est chamboulée, qui est en partie détruite, et c'est ça aussi les conséquences d'un accident de la circulation. Et lui ne se souvient de rien ? Il explique qu'il y a un trou noir lorsqu'il rentre dans la voiture ? C'est possible sous l'emprise de substances. Après, bien sûr, c'est sous l'emprise de substances consommées, à répétition, sur un phénomène de marathon sexuel, sous l'emprise de produits. On peut avoir de gros troubles cognitifs, ça c'est sûr. Alors, on va revenir sur le dossier, sur l'enquête en tout cas. Il est entré dans le tribunal par une porte dérobée. A 56 ans, Pierre Palmat s'est installé sur le banc des prévenus. La mine sombre face à lui. Les victimes ont raconté leur vie en miettes depuis l'accident. Le conducteur, 38 ans, son fils, on le disait, âgé de 6 ans, et sa belle-sœur qui a perdu son bébé. Léosseux, Stéphane Lopez et Romain Bessnenou. Il est arrivé au tribunal, calfeutré à l'arrière de cette voiture. Une foule de journalistes et d'anonymes attendait Pierre Palmat ce matin pour son procès très médiatique. A l'intérieur, l'humoriste est apparu le visage marqué et le teint livide. Appelé à la barre, ses premiers mots sont pour les partis civils. Aujourd'hui, je suis juste terrassé de voir en vrai les victimes. Je suis éprouvé. Je voudrais leur demander pardon. Je voudrais me retourner pour leur demander pardon. À quelques mètres de lui, les victimes, blessées et traumatisées. Je fais beaucoup de cauchemars depuis cet accident. Des cauchemars dans lesquels je mets un visage sur celui qui me fait du mal. Je ne sais pas si je pourrais retrouver ma santé d'avant. Ma vie d'avant, c'est comme un rêve. La vie d'avant, avant ce vendredi 10 février 2023. En fin de journée, Pierre Palmade, au volant de son véhicule, percute une voiture avec à son bord trois membres d'une même famille. Une femme enceinte qui perdra son fœtus. Un homme et son fils de six mois, tous deux grièvement blessés. Le père, d'origine kurde, témoignera quelques mois plus tard de la violence du choc. Quand je suis sorti du coma, je ne savais pas pourquoi j'étais là. J'avais tout oublié. Je n'arrivais plus à bouger. J'ai vu une grosse cicatrice sur mon ventre. J'avais des plâtres aux bras et aux jambes. J'avais des bandages partout. Mes deux genoux étaient cassés, mes deux épaules et ma main gauche aussi. Avant, j'avais une belle vie. Maintenant, elle est catastrophique. Pierre Palmade a toujours reconnu sa responsabilité. Lors de ses auditions avec la police judiciaire, il avoue même qu'il était sous l'empire de drogue dure au moment de l'accident. Les deux jours précédents, pratiquement tout le temps, j'ai consommé en injection intraveineuse de la 3MMC. C'est le produit que je préférais. De temps en temps, comme il a tendance à endormir, je prenais de la cocaïne pour me réveiller. Dans la résidence secondaire de l'artiste, les enquêteurs découvrent tout un attirail de stupéfiants. 13 boulettes de poudre blanche, 32 seringues usagées, 36 fioles injectables. Le public découvre alors la face sombre de Pierre Palmade, accro aux pratiques sexuelles sous stupéfiants, le chemsexe et à la drogue, comme il l'avait pourtant lui-même confié quelques années plus tôt. La dépendance à la cocaïne est très sournois. Ça crée une dépendance au sexe, ça crée... C'est très... C'est la drogue la plus sournoise que je connaisse. Et personne m'a prévenu. Personne m'a prévenu. Depuis l'accident, de nombreux proches se sont détournés de Pierre Palmade et de ses démons, comme Muriel Robin. Concernant Pierre Palmade, un, je sais, deux, j'ai vu et entendu des choses qui ne sont pas en sa faveur. Et c'est pour ça que je ne me suis jamais exprimée et que je ne m'exprimerai pas. Mais je pourrais dire que je ne suis plus son amie. D'autres racontent cette addiction aux stupéfiants et les névroses de l'humoriste. Je pense que si Pierre avait besoin de substance, c'est aussi pour pallier son malaise, pour essayer de vivre normalement. C'est quelqu'un qui, évidemment, avait de grosses difficultés à se séparer de ses drogues, etc. Mais enfin, voilà, ce n'est pas un criminel plus pour ça. En audience cet après-midi, Pierre Palmade a dit ne pas avoir consommé de drogue depuis 17 mois. Il encourt jusqu'à 14 années de prison et 200 000 euros d'amende. Pas de drogue depuis 17 mois, mais en préparant cette émission, j'ai vu ce que vous expliquez dans vos travaux, on est addict et on le reste ? Justement, on est addict, c'est une maladie chronique. On peut être en rémission, c'est-à-dire stabiliser longtemps avec les bons soins. Et donc, là, en l'occurrence, les 17 mois annoncés, il a 17 mois de rémission, ce qui est quand même plutôt de bons pronostics. Il a replongé. On a vu cette image d'une boîte de nuit qui a beaucoup choqué cet été. Évidemment, parce qu'on était en droit de se dire qu'il avait entre guillemets compris le message et effectivement, cette image qui est une soirée, mais qui est une soirée qui a pesé très très lourd en termes de, encore une fois, en termes de symboles parce qu'il y a eu beaucoup de symboles dans ce dossier. Donc, c'est sûr que ce n'était pas... Il s'en expliquait d'ailleurs aujourd'hui au procès en disant qu'effectivement, c'était une forme de rechute. Il a dit, je suis passé devant un barguet, j'étais tout seul, je suis allé chercher du réconfort, je n'aurais pas dû, j'étais faible. C'est le risque chez tous les malades. Oui ? Oui. Chez tous les malades qui sont en soins d'être dans une situation où ils sont vulnérables, stressés, dans émotions négatives et hop, je passe devant un endroit où potentiellement il y a des substances, etc. Je peux faire un faux pas, voire une rechute. Ça, c'est pareil pour tous les malades addicts. Il n'y a pas de code et de phénotypes. Claudie de Champéral, sur les drogues qu'il consommait, il s'en explique chez Anne-Élysée Bête-le-Moine chez C'est à vous, il dit c'est une drogue sournoise, on ne m'avait pas prévenu. Tout produit addictif est sournois parce qu'effectivement souvent la première prise on se dit on va gérer, c'est un choix, je fais une expérience et après je serai tout à fait capable de ne plus consommer quand je le décide. Ben non, l'addiction c'est justement ce processus où on va avoir un manque qui peut être un manque physique mais aussi un manque juste psychologique, réexpérimenter la phase de montée en mettant de côté le fait qu'il y a aussi une descente et ce qui est intéressant aussi dans ce cas-là c'est la polyaddiction parce qu'il choisit des drogues en fonction de l'effet qu'il veut obtenir un peu comme s'il prenait un complément alimentaire multivitaminé. Alors il y a la 3 MMC pour le sexe, pour le chemsexe et puis il veut se réveiller parce que quand même il a l'intention de faire des courses donc de prendre le volant dans un état pas bon et il prend de la cocaïne pour se redonner un petit coup pour se réveiller. Bon ça c'est extrêmement problématique. Il y a eu une étude en Italie sur la période 2019-2022 sur les conducteurs. Alors c'est un test aléatoire donc pas en lien avec des accidents avec double test sur test d'abord sanguin. enfin ils ont vraiment voulu être certains des choses 9% des conducteurs contrôlés étaient sous substance à 72% du cannabis à 41% de la cocaïne parce que là aussi il y a polyaddiction donc ça montre quand même qu'il y a une non-compréhension des risques on prend des risques pour soi mais on en fait courir aux autres aussi. On sait d'ailleurs comment ça s'est passé cette soirée-là l'enquête du coup évidemment a abouti il dit lui je suppose que je suis tombé de fatigue après 3 jours de drogue sans dormir. 3 jours et 3 nuits de drogue sans dormir. C'était la soirée elle a commencé à Paris d'ailleurs elle a commencé la fête entre guillemets alors lui il décrit ça comme un enfer aujourd'hui mais cette séquence elle a démarré dans son appartement à Paris par la prise de drogue par des orgies sexuelles puisqu'on va appeler ça comme ça et ensuite ils se sont déplacés dans cette maison de Seine-et-Marne qui était la sienne dans laquelle il avait l'habitude d'ailleurs de passer ses week-ends ils ont prolongé en quelque sorte alors il y a eu des changements parmi les participants à la fête surtout en fonction de ce qu'on apportait comme produit stupéfiant d'ailleurs et donc effectivement ils ont eu à un moment donné ils ont eu faim en fait parce qu'ils en avaient presque oublié qu'en fait il fallait manger et donc ils ont décidé effectivement de prendre cette voiture pour aller pas très loin il y avait quelques kilomètres avec un centre commercial et c'est ce qu'il raconte il dit j'étais tellement pas bien que j'ai pris de la cocaïne pour me re-réveiller ça c'est une expression juste avant de prendre le volant il y a d'ailleurs un de ses amis ou en tout cas compagnons de fête qui était dans la voiture avec lui qui lui a d'ailleurs proposé de prendre le volant à sa place alors il n'était pas dans un meilleur état mais même eux s'étaient rendus compte qu'il n'était pas en état de conduire il a dit non effectivement lui ses souvenirs s'arrêtent là et après on sait ce qu'il se passe il y a une embardée sur la gauche en pleine ligne droite sans raison qui vient percuter la voiture d'en face Les deux personnes qui étaient dans la voiture avec lui n'ont pas été poursuivies ? Non parce qu'on ne les a pas estimées juridiquement responsables de l'accident même s'ils ont assez vite pris la fuite avant l'arrivée de la police et des secours parce qu'ils sentaient bien que la situation n'était pas très avantageuse pour eux mais ils n'ont pas été poursuivis dans le cadre précis de l'accident Pourquoi retenir une question d'Alain ce soir pourquoi retenir uniquement le chef de blessure involontaire lorsque l'on sait dans quel état était Pierre Palmade lorsqu'il a pris le volant ? La jurisprudence de la Cour de cassation est assez constante ce n'est pas une invention le juge initialement avait requis homicide involontaire alors homicide ça veut dire qu'on veut tuer quelqu'un sans le vouloir enfin on le tue sans le vouloir involontaire et finalement comme le statut d'être vivant n'a pas été reconnu au bébé puisque c'est la jurisprudence et que c'est les textes c'est-à-dire que le bébé en clair n'a pas crié à la naissance dont montré puisqu'il est mort avant le pseudo enfin le pseudo l'accouchement qui s'est venu il n'est pas un humain donc ça ne peut pas être un homicide donc c'est blessure la mère qui a expliqué plusieurs fois pendant le procès que c'était comme une négation du bébé c'est-à-dire elle était enceinte de 6 mois je parle sous votre contrôle parce que je ne suis pas une spécialiste et qu'en gros ce bébé n'a pas d'existence puisque ce n'est pas reconnu comme un humain ou comme un être vivant alors qu'on sait qu'il avait un prénom mais comme tout le monde donne un prénom à un enfant quand on attend à un enfant de 6 mois donc il y a aussi ça mais c'est la loi enfin c'est les textes c'est la jurisprudence il y a deux choses il y a le côté dans la question j'ai l'impression qu'on dit mais pourquoi c'est involontaire parce qu'on prend de la drogue etc quand on prend de la drogue et qu'on prend le volant on ne peut pas considérer dans le droit que parce qu'on prend de la drogue on sait forcément qu'on va avoir un accident et qu'on va blesser des gens donc ça c'est réglé pour l'histoire de l'homicide et des blessures ça a été au coeur du débat juridique de toute cette instruction simplement dans le droit actuel un enfant qui ne respire pas puisqu'en fait c'est ça au moment où il naît n'est pas considéré comme un enfant vivant ce qui est une nuance très compliquée à comprendre parce qu'on sait que c'est l'accident qui a provoqué la mort de cet enfant mais qu'en fait quand il a été sorti du ventre de sa mère il était déjà mort donc il n'est pas considéré juridiquement comme un être vivant ce que je ne comprends pas pourquoi le président du tribunal lui dit acceptez-vous d'être jugé pour homicide involontaire le mat dit non c'est lui qui choisit alors c'est en fait c'est parce que l'avocat de l'avocat des victimes lui s'est beaucoup attaché pendant l'instruction à vouloir qu'il soit jugé pour homicide involontaire et il a remis la question dès ce matin au début de l'audience sur la table en disant moi je veux qu'il soit jugé pour ça et effectivement le président en droit a la possibilité de demander au prévenu s'il accepte ou pas d'être jugé pour quelque chose pour lequel il n'est pas renvoyé devant le tribunal alors c'est des notions on ne va pas faire trop de juridiques au juridique et effectivement si Palmad avait répondu oui il aurait pu être jugé pour homicide involontaire Laurent Carilla moi je voudrais revenir sur un peu tout ce qui a été dit sur les produits etc c'est à dire qu'il dit je consomme la 3MMC la 3MMC c'est une nouvelle drogue de synthèse qui mime les amphétamines et la cocaïne c'est le même processus une drogue stimulante il y a un effet qui monte il y a un effet qui descend quand il dit je prends de la cocaïne pour me réveiller pour me réveiller il a l'effet de descendre de la 3MMC donc il y a ces éléments il veut toujours du stimulant et on ne peut pas réduire l'addiction à un manque physique ou un manque psychologique c'est une maladie plus large où on perd contrôle où il y a des conséquences on continue malgré les conséquences et il peut y avoir malheureusement ces conséquences dramatiques comme cet accident mais aussi des conséquences physiques psychiques etc donc c'est important à ça et je pense que dans l'étude italienne que vous citez on ne peut pas parler de polyaddiction mais à mon avis de polyconsommation parce que c'est très difficile de faire le diagnostic de polyaddiction juste sur des tests de dépistage Jean-Marie Bigard qui est resté son ami dit il a absolument tout arrêté c'est quoi le suivi dans un cas comme celui-ci on voit bien qu'il est en lutte on voit la mine qu'il a au tribunal le suivi pour tous les malades qui ont une addiction c'est un suivi par un addictologue qui est psychiatre ou médecin généraliste ou médecin qui a une spécialité en addictologie c'est-à-dire il va se cibler sur les substances et les comportements et tout ce qu'il y a autour il y a un suivi psychologique pour traiter les racines du problème le psychiatre va aussi traiter les maladies connexes il y a souvent des troubles psychiatriques associés des troubles physiques associés on les connaît pour Pierre Palmet moi je ne peux rien dire je suis soumis au secret médical et il y a le côté aussi suivi sur du long terme c'est-à-dire que désintoxiquer les gens qui ont une maladie addictive c'est hyper facile je vous enferme disons que tous les 4 vous prenez des substances je ne sais pas ce que vous faites mais je vous enferme 10 jours j'ouvre la porte au bout de 10 jours vous êtes désintoxiqué mais dès que vous sortez s'il n'y a pas un suivi derrière vous allez replonger parce que c'est une maladie l'addiction c'est la perte de la liberté de choix de s'abstenir mais vous voyez l'expression qu'il utilisait tout à l'heure il disait c'est sournois vous avez entendu j'ai été piégé c'est pas moi le problème c'est la substance vous voyez ce qu'il dit non je pense ce côté sournois la cocaïne c'est hyper sournois pourquoi ? parce que la cocaïne comme vous le disiez c'est que quand on en prend au début on se dit c'est super ça me rend euphorique je vais la gérer et en fait le problème de la cocaïne c'est quand vous rentrez dans l'addiction à la cocaïne en fait dans la maladie addictive le grand signe de la maladie addictive c'est l'envie irrépressible de consommer d'accord c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous empêcher et en fait quand vous avez une envie irrépressible de cocaïne vous allez chercher de la cocaïne et consommer d'accord mais le côté sournois de la cocaïne c'est quoi et aussi des drogues de synthèse comme la 3MMC c'est que quand vous sniffez ou vous injectez une drogue stimulante comme ça ça vous redéclenche des envies de consommer il s'est exprimé sur son addiction sur le suivi sur une ambition d'en sortir il a évoqué ce sujet-là dans sa vie qui est aujourd'hui donc celle que vous décrivez dans le parisien du jour il vit dans la région de Bordeaux seul il a acheté une maison en fait qui est dans la même rue que celle de sa soeur en fait il s'est rapproché de sa soeur et de sa maman de sa famille il est effectivement suivi au CHU de Bordeaux il a un rendez-vous une fois par semaine qui a un rendez-vous de contrôle et de suivi lui il a été sur son retour ou pas sur son avenir ou pas il a d'abord beaucoup parlé de se soigner que c'était un combat qui allait être quelque part à perpétuité pour lui de lutter contre son addiction sur sa carrière entre guillemets il faut quand même déjà savoir que sa carrière elle était déjà très largement terminée avant l'accident c'est quelqu'un qui ne pouvait plus écrire de sketch qui pouvait plus se produire parce qu'il se droguait beaucoup trop et qu'il ne dormait plus et qu'il était en retard à tous ses rendez-vous qu'il était incapable d'honorer quoi que ce soit donc l'accident est venu en quelque sorte en fin de course de tout ça et là aujourd'hui ce qu'il a dit à l'audience cet après-midi c'est de dire remonter sur scène sûrement pas mais il dit ma vie c'est d'écrire il paraît qu'il écrit beaucoup donc c'est peut-être d'écrire des sketchs pour d'autres donc entre guillemets rester dans l'ombre parce qu'il est clair que là pendant les mois et les années à venir je ne vois pas tellement comment et puis qui parierait sur un retour de Pierre Palmad De quoi il vit ? Il vit en partie de revenus liés à on va rentrer dans le détail un peu médical il a fait un AVC après son accident quand il était à l'hôpital et il touche depuis une forme de prime d'assurance qui lui assure un revenu relativement confortable il a très peu il a quelques droits d'auteur mais finalement assez peu notamment à cause d'un conflit avec Muriel Robin qui empêche qu'il puisse vendre et donc bénéficier de droits d'auteur sur des choses qu'ils ont faites en commun il avait déjà des difficultés financières avant l'accident il était déjà en situation il mettait en vente sa maison de Seine-et-Marne parce qu'il ne pouvait plus tellement la payer enfin voilà il était déjà en difficulté là aujourd'hui avec les assurances il arrive à peu près à survivre mais évidemment pas au niveau où il était au sommet de sa carrière Encore une question pour vous Damien Valsény il risque quoi là puisque le procès va durer une journée il risque quoi Pierre Palmad ? Alors c'est 14 ans la peine qui est un peu qui veut un peu rien dire si je puis me permettre c'est 14 ans parce que c'est 7 ans parce que c'est des blessures involontaires aggravées et on double parce qu'il est en état de récidive donc ça monte à 14 il y a très peu de chances si on regarde la jurisprudence que pour ce qu'il a fait il soit incarcéré au terme du procès en revanche le juge peut très bien quand même le condamner à de la prison ferme alors c'est là aussi où ça devient compliqué à expliquer au public mais on peut être condamné à de la prison ferme et ne jamais faire un jour de prison en France s'il est condamné par exemple à un an de prison ferme sans mandat de dépôt il n'ira pas en prison on l'équipera avec un bracelet électronique je pense que en tout cas dans son cas et dans tout ce qu'on peut voir parce qu'il n'est évidemment pas le seul à comparer pour ce genre d'affaires souvent on met une peine de prison ferme quand même pour symboliser la chose et après on assure surtout un suivi sous bracelet avec des obligations de soins en l'occurrence pour lui ça veut dire que s'il se soigne très bien s'il arrête de se soigner et que ça recommence là par contre on passera à des choses beaucoup plus beaucoup plus contraignantes pour lui par le biais de cette affaire les français ont découvert le chemsex est-ce que c'est une porte d'entrée vers la consommation de drogue est-ce que ce sont des gens qui consomment déjà qui pratiquent le chemsex est-ce qu'on a une documentation sur ces sujets-là oui il y a un rapport qui a été fait le rapport Bagnamina qui a été fait demandé par un des premiers ministres je ne sais plus lequel non un des ministres de la santé je ne sais plus Véran ça change beaucoup en ce moment il y en a beaucoup Olivier Véran je crois que c'était lui qui avait demandé ce rapport-là donc on a tous participé d'ailleurs le chemsex c'est à la base une pratique culturelle d'une communauté des hommes qui ont des rapports sexuels ex-hommes à la base c'est ça un peu c'était un peu de produit un peu de sexe et de la musique c'est ça le truc de départ donc c'est un truc très festif etc il y a eu une amplification du phénomène et un débordement du phénomène avec un retour de l'injection intraveineuse lors des soirées et justement à la base ce phénomène pardon je peux vous poser une question débordement du phénomène ça veut dire quoi ? au début c'était un peu un truc très culturel très festif sans problème et puis il y a eu une expansion du phénomène avec des consommations de substances avec ces nouveaux produits de synthèse qui sont arrivés qu'on retrouve sur internet on se les fait livrer dans la boîte aux lettres l'injection intraveineuse qu'on appelle le slam qui est arrivé et ça conduit à d'autres problèmes et puis c'est un phénomène où finalement au départ les gens ne sont pas des addicts et certains peuvent finir addicts à la fois aux substances et à la fois aux comportements et le cas de sexe ne concerne pas que le milieu des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes il concerne aussi les hétérosexuels et il concerne aussi les femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes ça veut dire qu'on est devant un phénomène qui prend de l'ampleur c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer on est devant un phénomène qui est présent et qui a pris de l'ampleur et qui s'alimente aussi du développement du consommateur revendeur ou consommateur fournisseur qui arrive à une fête et qui a des produits et qui les distribue qui dit allez il faut tester ça tu vas voir c'est super et ça se répand comme ça et il y a beaucoup de décès lors de ces soirées par overdose donc c'est vraiment un phénomène sur lequel il faut il faut vraiment se dire il faut faire quelque chose parce que c'est en train de c'est en train de devenir un problème de santé publique sur cet aspect là il a toujours été très transparent sur sa dépendance à ces soirées là aussi oui oui et de toute façon quand l'enquête a démarré les policiers sont aussi intéressés à sa vie un petit peu d'avant et en fait on se rend compte en regardant les procès verbaux que sa vie était totalement rythmée par ça toute sa vie était rythmée par ça c'est à dire la recherche de stupéfiants pour participer à des soirées et c'est une espèce de cercle en fait il ne travaillait plus il ne faisait plus que se procurer de la drogue participer à des soirées trouver des gens pour venir à la soirée et apporter de la drogue toute sa vie était totalement centrée là-dessus et ce qu'il décrivait était un monde où les autres participants avaient aussi une vie qui était centrée uniquement sur ces soirées-là et là c'est pathologique on n'est plus dans le truc de départ où c'est un peu la fête avec des produits et des musiques on est dans quelque chose où on est complètement monocentré sur des substances stimulantes pour se désinhiber et pour faire ce qu'on appelle des marathons sexuels regardez cette question qui nous est posée ce soir par Alain quelles sont les principales raisons qui poussent à consommer de la drogue ? c'est un sujet vaste on a deux heures ou pas ? non pas du tout on a deux minutes allez-y les raisons qui conduisent à pousser la drogue déjà tout le monde ne consomme pas de drogue et il y a des facteurs de risque en fait il y a cinq grands facteurs de risque pour être très schématiques il y a notre développement personnel notre puberté comment ça s'est passé comment s'est passé notre puberté il y a des facteurs d'environnement le stress, l'éducation il y a les produits disponibles les comportements disponibles c'est le deuxième facteur troisième facteur notre tempérament et notre profil psychologique si on est plus déprimé anxieux etc on va avoir plus tendance je vais vite il y a notre cerveau le cerveau mature à autour de 20-25 ans donc si vous consommez avant des produits vous fragilisez votre cerveau et un autre facteur qui explique aussi des choses il y a des facteurs génétiques qui n'expliquent pas tout mais si dans la famille on a des gens qui sont addicts il y a plus de risque d'être addict et quand vous avez ces cinq facteurs déséquilibrés vous avez plus de risque d'aller vers de la consommation de produits et de la maladie addictive peut-on préciser que dans toutes les sociétés dans toutes les époques ça a existé alors peut-être pas de la même façon bien sûr c'était juste je ne le mettais pas pour rallonger une sixième cause mais on retrouve chez les mayas on retrouve partout soit des herbes soit des choses qui c'est-à-dire la recherche d'un état second ou différent ou qui calme est quelque chose qui a l'air d'être intrinsèque à toute civilisation mais là tout est surexprimé parce qu'il y a en plus internet que je ne critique pas mais internet a un rôle majeur aussi dans les processus addictifs il y a des substances disponibles mais il y a des tas de comportements disponibles aussi sur internet notamment la sexualité virtuelle Lui sur sa fragilité psychologique il en a parlé est-ce que d'ailleurs il a parlé de fragilité psychologique on se souvient qu'à l'époque après son mariage avec Véronique Samson il s'était exprimé sur sa bisexualité son homosexualité c'était vécu et d'ailleurs ça lui avait été reproché par la communauté gay qui lui avait reproché ces phrases-là il l'avait raconté comme une fragilité En tout cas lui il raconte lui-même qu'il met en place la prise de cocaïne au moment à la fin de son adolescence et au début de l'âge adulte pour assumer le fait qu'il est homosexuel et que ça l'aide selon lui il y a la perte de son père et il y a ce côté je suis homosexuel je prends la cocaïne quand je prends la cocaïne je peux mieux assumer mon homosexualité c'est ce qu'il dit lui moi après j'ai pas ni de jugement ni de vérification à porter là-dessus mais c'est ce que lui-même dit de sa rencontre en quelque sorte avec la cocaïne il la situe à ce moment-là Encore une fois sur quelqu'un qui développe une maladie addictive il y a ces 5 facteurs qui rentrent en compte C'est parfaitement clair en tout cas la drogue vous êtes d'accord avec ça touche tous les milieux tous les milieux y compris la sphère politique une association anticorruption a porté plainte contre le député LFI Andy Kerbrat il est accusé d'avoir puisé dans son enveloppe de député pour se fournir de la drogue selon Mediapart il aurait détourné 25 000 euros d'argent public pour se fournir à l'Assemblée ses collègues naviguent entre condamnation pour les uns compassion pour les autres pour un homme qui doit disent-ils se soigner Juliette Vallon et Aurélie Sanner Andy Kerbrat ou la descente aux enfers d'un député vendredi dernier le journal d'investigation Mediapart fait des révélations sur l'élu insoumis de Loire-Atlantique il aurait pioché dans ses frais de mandat 4700 euros mensuels pour acheter de la drogue ce qu'il réfute il préfère se confier sur ses problèmes d'addiction je n'étais pas bien j'arrivais à Paris je faisais des journées où la charge mentale était importante je finissais à minuit je prenais des prod pour tenir selon Mediapart le député de 34 ans aurait détourné 25 000 euros d'argent public pour financer des substances illicites la suite d'un feuilleton qui a commencé il y a plus d'un mois mi-octobre Andy Kerbrat est arrêté en train d'acheter de la drogue dans le métro parisien le député est pris en flagrant délit alors qu'il affichait son combat contre les trafics je le rappelle la lutte contre la drogue avant tout avant de mettre des bleus dans la rue c'est la police judiciaire c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains à l'assemblée les appels à la démission se multiplient je sais qu'à sa place je quitterai l'assemblée nationale manifestement il ne fait pas ce choix là pour l'instant et j'ai l'impression que tout le monde lui trouve des excuses est-ce que les électeurs de monsieur Kerbrat savent qu'il est consommateur de drogue savent que la semaine il fait la loi de la république et que le week-end il la défait à titre personnel après les révélations de Mediapart vent de panique au palais Bourbon dans un communiqué publié vendredi dernier Yaël Braun-Pivet explique avoir saisi le déontologue de l'assemblée pour contrôler les dépenses d'Andy Kerbrat au sein de la France insoumise on affiche son soutien mais le malaise semble palpable je souhaite la prudence nous attendrons d'abord ce que propose la présidente de l'assemblée nationale elle-même c'est-à-dire la vérification par le déontologue de l'assemblée nationale il peut continuer à être député ça ne pose pas de problème pour l'instant il est en arrêt maladie un arrêt maladie pour Andy Kerbrat qui attend aujourd'hui d'être interné comme il l'a souhaité à Mediapart le député justifie sa consommation de drogue par la pratique du chemsex qui allie prise de stupéfiants et rapports sexuels comme beaucoup de gays de ma génération je suis passé d'une pratique ponctuelle à une pratique addictive des propos jugés choquants par ce député du rassemblement national il n'a pas le droit de se prévaloir et je dis ça moi évidemment en tant qu'homosexuel plus déclaré je ne fais pas cas tous les jours mais je le dis moi je suis scandalisé il n'y a pas parce qu'on est homosexuel qu'on doit consommer de la drogue ou qu'appartenir à une soi-disant communauté serait une explication de la consommation de la drogue avant Andy Kerbrat il y a eu l'ancien député Renaissance Emmanuel Pellerin épinglé pour sa consommation de cocaïne en 2023 deux affaires et peut-être d'autres le parlement français a-t-il un problème avec la drogue ? c'est en tout cas ce que suggérait l'ancienne députée Caroline Janvier dans un entretien à Paris Match oui il y a des soirées où de la drogue circule comme il y a des dîners ou des fins de session parlementaires où il y a une consommation excessive d'alcool la politique fabrique des comportements déviants Andy Kerbrat affirme avoir remboursé ses dépenses de frais de mandat l'association anticorruption ASSEE vient de déposer plainte contre le député insoumis pour détournement de fonds publics alors ce reportage suscite pas mal de questions on peut juste rappeler que la drogue qu'il avait acheté dans le métro c'est la même drogue que celle dont nous avons parlé pour Pierre Palma 3MMC vous me disiez c'est une drogue stimulante c'est une catinone de synthèse qui est très à la mode et même je vais vous dire parce que c'est pas cher elle circule même plus c'est une autre drogue qui s'appelle la 3CMC pour vous dire que ça va très très vite ce marché de nouvelles drogues de synthèse et oui c'est une drogue qui est pas chère enfin c'est une drogue ça coûte moins cher que de la cocaïne à prendre de la 3MMC évidemment c'est pas le sujet et c'est pas l'endroit juste on attendait les réquisitions dans le procès de Pierre Palma elles viennent de tomber le parquet requiert 5 ans de prison dont 2 fermes c'est à peu près ce à quoi on s'attendait oui alors c'est les réquisitions donc c'est la demande du parquet est-ce que le tribunal suivra ça c'est une autre question mais c'est à peu près cohérent avec l'importance de l'affaire la personnalité de Pierre Palma de l'écho médiatique qui a eu cette affaire aussi parce que ça joue quand même donc oui ça paraît ça joue en sa défaveur et la barre de 2 permet de ne jamais être incarcéré et de le faire en extérieur alors il y a eu des changements là-dessus mais normalement en dessous de 2 on peut commencer à pouvoir aménager cette question de Bruno dans le Val-de-Marne pourquoi Andy Kerbrat n'est-il pas exclu de son parti Nathalie Saint-Cricq ? d'abord parce qu'il y a d'autres cas ensuite parce qu'il y a avec certaines autres personnes d'autres groupes il y a eu une sorte de phénomène de solidarité et ensuite parce qu'il y a deux pensées dominantes une pensée qui est celle de punir et une autre pensée qui est celle de soigner en fonction de la façon dont on voit les choses soit on considère qu'il n'avait qu'à pas se droguer qu'il prenait des responsabilités très graves et que dans ce cas-là il doit partir parce que c'est indigne je caricature un peu après je vais nuancer soit c'est ce qu'il a fait est inqualifiable on ne veut pas le savoir pourquoi ni comment il doit partir et quand on entendait Sandrine Rousseau ou quand on entendait chez Les Verts ou chez Alephi Certain il disait en gros c'est comme s'il avait s'il avait attrapé une maladie contagieuse et qu'il l'avait passé à quelqu'un d'autre du genre il a accepté alors il y a toujours le côté repentir alors il s'est repenti en disant que c'était pas bien il a avoué et il dit je vais me soigner vous savez c'est l'espèce de triptyque qui est très fréquent aux Etats-Unis où une fois qu'on dit c'est pas bien ça va mieux il y a quand même un problème philosophique qui se pose et qui a été soulevé par Yannick Brown-Pivet qui est que d'abord quand on fait quand on dit qu'il faut lutter contre les trafics il y a toujours un côté un petit peu ridicule c'est comme les gens qui disaient qui portaient enfin qui portaient des condamnations sur le PACS ou un certain nombre de trucs pour les couples homosexuels et qui eux-mêmes voilà donc il y a toujours à un moment donné où on demande quand même aux députés non pas des exemplaires mais quand on fait des déclarations enfin pas à tort et à travers mais haut et fort plus exactement en disant ça c'est pas bien faut pas le faire et que soit même on le fait il y a un moment donné où il y a une véritable insincérité ça c'est la première chose deuxièmement il faut quand même voir qu'on est confronté à des nouveautés c'est-à-dire que dans les règles de l'Assemblée nationale il n'y a pas on doit pas se droguer on doit pas boire parce que les cas alors bien sûr que les gens ont toujours bu plus ou moins et d'ailleurs il y a le bon privé à essayer d'interdire l'alcool à la buvette le dossier a été buvette de l'Assemblée très très rapidement enterré je rajoute que en plus les tarifs sont très faibles c'est-à-dire que la buvette c'est-à-dire que la buvette c'est moins cher ce qui est une addiction aussi qui est un facteur de risque d'addiction ce qui est un facteur de risque donc si vous voulez le problème s'est posé puisqu'il y a eu des gens qui ont été malades dans l'hémicycle il y a des gens qui ont vomi mais oui non mais attendez mais tout simplement parce que on ne voit pas pourquoi vous l'avez dit tout à l'heure en disant tous les milieux tout le monde il n'y a plus de spécificité c'est comme avant il y avait une espèce de respect le député là c'est déjà la question est l'exemplarité qui a été évoquée également par Brouillard Taillaud l'exemplarité je suis d'accord mais ça fait un moment qu'il n'y a plus beaucoup d'exemplarité dans plus que beaucoup de domaines je ne fais pas du tout un truc poujadiste en disant que les politiques ne sont pas bien c'est simplement qu'il y a des choses qui ne se font pas qui sont réprimées par le règlement et qui se font à l'Assemblée et puis il y a des choses qui sont quand même à l'Assemblée et là il y a une véritable mutation depuis 4-5 hôtes et d'ailleurs il dit ça pardonnez-moi je vous coupe il dit tout le monde sait qu'il y a un problème généralisé c'est Andy Kerbad qui dit ça généralisé d'addiction au sein de cette Assemblée qui traverse tous les groupes c'est peut-être un peu exagéré encore une fois utiliser le mot addiction c'est ils sont malades alors si ceux qui nous représentent l'Assemblée nationale sont malades on va transformer l'Assemblée nationale en hôpital d'addictologie finalement non non il faut dire je pense qu'il y a des problèmes de consommation mais ça dépasse la sphère du politique en fait c'est la sphère de l'homme et de la femme c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont malades avec des substances et il y en a qui le surexpriment en ayant des addictions quelqu'un qui a eu un problème avec la 3MMC et qui dit je ne peux pas faire autrement que d'en prendre pour alléger ma charge mentale etc etc il a une maladie qui est une maladie addictive est-ce qu'il peut rester député ? c'est pas à moi de décider c'est la question qui est posée moi je peux dire il faut qu'il se fasse soigner parce qu'il est malade et après c'est l'Assemblée Nationale qui décide de ce qu'il faut faire de cet homme mais moi c'est pas mon job il y a de nombreux consommateurs de drogue qui perdent leur emploi donc pourquoi pas lui mais c'est l'Assemblée Nationale qui doit décider vous disiez il n'y a pas de règlement disant il ne faut pas se droguer il y a la loi et en plus lui il fait la loi en tant que député donc il y a quand même une vraie problématique c'est un problème qui est un peu inédit enfin un problème quelque chose qui explose un peu maintenant parce qu'on s'était relativement tu le côté il n'y a que des addicts à l'Assemblée il faut arrêter il est effectivement très simple de dire qu'on est noyé dans une masse ça minimise la responsabilité après mais c'est comme pour les gens qui ont des violences envers leurs femmes ou envers leurs compagnes ou n'importe qui d'ailleurs est-ce qu'il doit être exemplaire ? à titre personnel je pense que oui et à titre personnel je pense que dans ce cas-là la logique ça serait de décrocher soi-même de l'addiction alors pourquoi je vous pose la question parce qu'il y a eu des déclarations du ministre de l'Intérieur on va beaucoup aussi parler ce soir des trafics de drogue parce qu'avec le trafic de drogue vient aussi l'insécurité la violence Bruno Retailleau qui dit un joint a le goût du sang quand on a un consommateur de drogue qui va acheter sa drogue dans le métro ça a le même goût du sang je dis le champ RH oui alors si la personne est addicte ce genre de propos ça ne lui fait aucun effet on ne peut plus les atteindre par ce genre de choses-là donc ce n'est pas quelque chose qui va percuter et si on veut vraiment établir des responsabilités il faut regarder aussi comment fonctionne la société c'est-à-dire qu'on a un discours qui est quand même favorable aux drogues on plaisante sur les drogues on en parle il y a des films où des personnes prennent des drogues et ça a l'air d'être super certains se mettent en scène vous avez les réseaux sociaux qui en plus ont transformé le rapport à la drogue parce que quand il y avait un point de deal il fallait se déplacer sur le point de deal certaines personnes ça leur faisait une barrière d'éventuellement être identifiées de se rendre dans des zones un peu à risque ce n'était pas quelque chose qui les attirait donc voilà maintenant on vient vous livrer à domicile et ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux c'est un marketing de la drogue qui est atroce parce qu'on relance la personne on lui envoie des SMS et puis c'est joli ça clignote et il y a des offres promotionnelles on vous fait un cadeau pour votre anniversaire vous commandez de la cocaïne on vous offre un cachet d'ecstasy donc on vous pousse au crime littéralement et là le consommateur il n'est pas entièrement coupable on vient le chercher quand on sait que le consommateur est au RSA c'est le jour où le RSA est versé qu'il y a les petits SMS de relance c'est atroce ce qui se met en place à ce niveau-là en termes de pousser le consommateur vers toujours plus ça veut dire que il y a Guillaume à La Réunion qui nous pose cette question quand va-t-on cesser de parler de drogue dure et de drogue douce ça ne veut rien dire mais ça n'existe pas dans le droit pénal français ça a été le discours en France pendant très longtemps c'est-à-dire que le cannabis a connu aussi cet essor et cette bonne réputation parce qu'on considérait que c'était une drogue douce qui rendait les gens plutôt sympathiques et qui n'avait pas d'effet d'addiction etc c'est ce qu'on a entendu moi quand j'étais ado c'était le bruit ambiant alors aujourd'hui quand on dit le joint qui a le goût du sang alors déjà il a paraphrasé Eric Dupond-Moretti qui avait sorti la même phrase peu de temps avant de quitter son poste ce que ça veut dire ce que ça induit derrière c'est souvent ce que je dis moi quand on parle du travail avec de stup c'est qu'en France on a une grosse demande on est un des pays qui consomme le plus de résine de cannabis en Europe il y a une grosse demande de stupéfiants pourquoi ? le problème c'est que comme il y a une grosse demande il y a de l'offre en face et de dire à ces gens il a le goût du sang effectivement ça n'a aucun objet aucun intérêt parce que de toute façon il y a une demande qui est forte et le problème c'est qu'on agit beaucoup sur l'offre on agit beaucoup sur les trafics en France et c'est tant mieux on doit se féliciter plutôt de ça mais tant qu'on n'agira pas vraiment sur la demande sur la prévention et sur le côté santé publique de tout ça je pense qu'on continuera à avoir beaucoup de demandes donc beaucoup d'offres en face Nathalie Saint-Cris qu'est-ce qui va se passer avec cet élu de la République avec ce député ? il va se passer d'abord pour l'instant il est protégé il y a une espèce de haie il n'a pas été chargé outre mesure imaginez quand même s'il avait été c'est ce que disait l'autre jour quelqu'un en disant s'il avait été notre parti ça aurait été des trombes de condamnation ça va être réglé par probablement l'Assemblée nationale et le bureau mais le bureau ils sont majoritaires et les filles donc ses camarades ne vont pas le lâcher donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de sanction qu'il gardera son mandat et qu'il se fera soigner c'est ce qu'on entendait dans le reportage oui j'ai l'impression que c'est plutôt sur ce chemin là qu'on est et par ailleurs pour préciser ce que vous disiez Bruno Retailleau a fait effectivement cette phrase mais il a annoncé qu'il y a une législation pour répression du narcotrafic et dont on espère et dont il espérait qu'elle soit votée unanimement par les temps qui cours c'est rare mais il y a eu une opposition dès le début à la pénalisation du consommateur certains notamment en gauche considèrent qu'on a tout ce qu'il faut dans l'arsenal judiciaire et juridique pour en gros mettre des amendes au consommateur mais voilà alors certains disent beaucoup moi je ne sais pas certains disent ça ne sert à rien et en gros ça sera punir les dealers punir les narcotrafiquants mais le type qui en prend en gros je ne pense pas que ça sera en tout cas il y a une volonté du politique de s'emparer de ce sujet sur lequel il y a énormément d'implication il y a l'association des maires de France qui s'alarment dans des villes moyennes des conséquences du trafic de drogue tous les jours dans l'actualité on voit à la fois des règlements de comptes parfois des tueurs à gages qui sont des mineurs certains qui sont déscolarisés pour faire ce trafic là donc il y a un enjeu y compris de sécurité publique vous dites sanctionner le consommateur ça ne sert à rien ça fait quoi au final moi je pense que les pouvoirs publics ils devraient mettre beaucoup plus d'argent dans l'hôpital public qui est en naufrage totale et donner de l'argent pour qu'il y ait plus de médecins plus d'infirmiers plus d'aide soignants plus d'éducateurs plus d'assistantes sociales etc on est là dans une situation comme vous le disiez de santé publique problématique il faut soigner il y a des gens qui sont malades il faut les soigner on n'a pas assez de puissance et de force pour les soigner parce qu'il n'y a pas assez d'argent et de l'autre côté il faut revoir les choses mais pénaliser le consommateur vous allez pénaliser quelqu'un de malade ça ne sert à rien du tout sur cet aspect là sur les mesures qui peuvent être prises et la volonté du gouvernement alors il y a un plan qui est proposé la fin des jurys populaires lors du jugement des crimes liés aux stupéfiants l'amélioration du régime des repentis assouplir l'excuse de minorité pour les plus de 16 ans pour les cas les plus graves je pense qu'on ne prend pas le problème à l'endroit alors déjà je voudrais revenir sur il y a beaucoup de demandes donc il va y avoir une offre j'aurais plutôt tendance à dire il y a énormément d'offres qui va créer de la demande c'est à dire qu'on instrumentalise un mal-être aussi social qui est important parce qu'il n'y a pas que la drogue récréative il y a la drogue alors Andy Kéber pas te le dit je suis sous pression tout le temps je prends de la drogue pour tenir il y a des professions où ça s'est répandu pour ça les marins pêcheurs on sait qu'ils peuvent consommer parce qu'ils ont un travail dingue qu'il y a une fatigue dans la restauration aussi il y a des rythmes des horaires qui sont parfois intenables on a un discours politique aussi qui est du moi je dors 4h par nuit et je suis hyper performant alors ça veut pas dire qu'on consomme mais ça met une pression on connait pas leur statut de consommateur on ne sait pas mais ça met une pression sur les autres et ce discours là il est profondément malsain parce qu'un être normal dort plusieurs heures par nuit et en plus ça permet à son cerveau de fonctionner normalement sur le plan moi je trouve quand même dommage que la ministre de la Santé n'ait pas été présente à Marseille parce que en plus ils ont annoncé une campagne de prévention bah oui qui va la faire c'est pas le ministre de l'Intérieur en tout cas la lutte contre les trafics tourne au casse-tête on va aller voir ce qui se passe du côté du Havre c'est un sujet que vous connaissez bien également Damien Delsigny avec un nouveau phénomène qui inquiète en haut lieu au sommet de l'Etat la question de la corruption avec des dockers qui perçoivent parfois des milliers d'euros pour détourner le regard voyez ce reportage de Constance Meyer Oriane Morrison et Ilana Zincott des bateaux du monde entier qui vont accoster au port du Havre premier port de frais de français avec plus de 2,5 millions de conteneurs en transit chaque année mais au milieu des marchandises se cachent des chargements de drogue 2 tonnes 7 qui ont été saisies sur le port du Havre une drogue cachée dans des caisses de déménagement la cocaïne qui transite par le port du Havre première porte d'entrée de la poudre blanche en France l'an dernier 40% des saisies nationales de cocaïne ont été faites au Havre dockers et douaniers se retrouvent en première ligne face aux trafiquants Christelle est douanière depuis 30 ans et représentante du personnel ses collègues ont parfois le sentiment de travailler sous haute surveillance des trafiquants ils ont vu un drone au dessus d'eux vous imaginez vous il y a un drone au dessus de votre contrôle vous vous dites tiens il y a quelqu'un qui nous regarde quelqu'un qui nous épie les collègues qui ont vu ça ils se sont inquiétés et ils ont dit bon bah stop s'il se passe ça on arrête nos contrôles mais aujourd'hui comment voulez-vous empêcher un drone de filmer un contrôle et on ne sait pas on n'a pas de réponse de l'administration je défends les conditions de travail de mes collègues moi ce que je veux c'est que mes collègues ils rendent vivants à la maison les craintes sont réelles car la pression des trafiquants se fait sentir en 2019 un scanner mobile des douanes est incendié la piste accidentelle est rapidement écartée en 2020 un docker est enlevé torturé et tué son corps est retrouvé le lendemain sur le parking d'une école il avait été mis en examen pour association de malfaiteurs sur fond de trafic de drogue dans le port un meurtre vécu comme un traumatisme et l'illustration d'un nouveau pas franchi par les trafiquants dans l'utilisation de la violence Valérie Giar défend des dockers accusés de corruption à chaque fois l'approche des trafiquants est d'abord financière puis agressive en cas de refus de coopération les sommes qui peuvent leur être proposées je dirais elles peuvent être par exemple de 5000 ou 10 000 euros pour prêter un badge ça peut être de 30 000 euros pour aider à sortir un conteneur voire 50 000 euros alors si vous êtes beaucoup plus haut dans la hiérarchie dockers que vous avez accès aux entrées aux sorties et au système informatique là on peut monter à 100 000 euros certains arrivent à résister mais à quel prix parce que lorsque vous résistez il y a de toute façon il y a des répercussions et c'est là que parfois arrivent les enlèvements les séquestrations parce que vous avez résisté la corruption est inarrêtable la corruption est humaine l'homme est corruptible donc elle est à mon sens inarrêtable un trafic de drogue qui prospère grâce à des complicités un discours auquel sont souvent confrontés les douaniers du port du Havre dernier exemple en date avec cette sortie d'un ancien préfet en France la cocaïne corrompt des dockers des douaniers et ça c'est le premier pas vers la corruption du système global à ce jour aucun douanier au Havre n'a été mis en cause dans une affaire de corruption mais pour les fonctionnaires il faudrait plus de prévention les collègues sont démunis on devrait avoir un process défini par l'administration qui indique clairement à l'agent qu'est-ce qu'il doit faire comment il doit procéder quand il est confronté à ce genre de problème face au trafic de drogue qui ne cesse de prendre de l'ampleur les effectifs des douaniers eux ont baissé de 20% en 15 ans on entend on a entendu monsieur Retailleau mais monsieur Darmanin monsieur Darmanin il est venu en 2021 au Havre il a rencontré les organisations syndicales il a promis des moyens et on les attend toujours on lui a donné un dossier clé en main je pense que comme d'autres il a fini rangé verticalement parce qu'on n'a jamais eu de nouvelles au port du Havre seulement 1% des conteneurs sont contrôlés chaque année et après ce sujet cette question assiste-t-on à une mexicanisation de la France ça fait partie de toute la panoplie du discours politique le narco-état la narco-racaille la mexicanisation mais ça manque de cohérence parce que si on est dans un narco-état les narco-trafiquants ne sont pas de la racaille on n'est pas sur la même échelle dans les termes mais c'est un peu le bon mot on est dans une vraie problématique parce que la consommation de drogue mais c'est une tendance qui est sur le long terme elle augmente elle augmente et ça concerne aussi toute l'Europe avec de nouveaux produits qui sont sans arrêt créés et des organisations criminelles qui s'enrichissent de ça donc on a une vraie problématique et puis pour que les marchandises arrivent oui il y a de la corruption mais la corruption elle n'est pas nouvelle la corruption l'antiquité grecque on parlait déjà donc c'est alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors ? C'est l'ampleur du trafic c'est l'échelle ? Oui on a de plus en plus de consommateurs ceci étant ça ne concerne pas que les stupéfiants enfin le nombre de marchandises illégales qui rentrent facilement dans les ports c'est impressionnant il y a le trafic d'armes puisqu'on parle beaucoup de violence les règlements de compte quand c'est alarme à feu alarme de guerre c'est qu'il y a aussi un trafic d'armes dont on ne parle pas parce qu'on est mono orienté sur les stupéfiants comme si c'était la seule activité illégale alors effectivement il y a d'autres activités illégales mais ce soir nous parlons des stupéfiants juste ces chiffres qui ont été donnés par l'opinion je vous les livre le journal l'opinion sur le prix de la corruption 5000 euros pour qu'un policier consulte un fichier 50 000 euros pour qu'un greffier glisse une erreur dans la procédure 100 000 euros pour un docker qui cacherait un conteneur bon je ne sais pas ce que vaut cette grille de salaire mais est-ce que c'est vrai Damien Delseni qu'aujourd'hui ça inquiète ceux qui sont chargés de lutter contre le trafic de drogue sur le fait qu'aujourd'hui il y a davantage de corruption ça inquiète parce que vous avez des trafiquants qui aujourd'hui sont immensément riches donc puissants et qui n'ont aucune aucune limite et donc aucune limite à chercher à corrompre les personnes pourquoi on essaie de corrompre des dockers parce qu'on sait qu'ils ont la clé qui nous sert à faire rentrer un conteneur et à le déplacer et à le mettre à l'endroit où on veut qu'il soit donc on va chercher des dockers s'il faut aller chercher un douanier on ira chercher un douanier s'il faut aller chercher un policier on va chercher un policier il y a des magistrats il y a des élus on a eu des cas dans des villes moyennes d'élus qui étaient à la fois sous pression des trafiquants tellement ils avaient pris de place dans la ville et tellement sous pression qu'on se demandait même s'ils ne participaient pas un peu au trafic donc le problème aujourd'hui c'est qu'on a on s'est rendu compte mais à mon sens un peu tardivement que des clans importants avaient pris un poids phénoménal c'est plus des petites équipes qui travaillent sur un quartier on l'a vu avec la DZ Mafia mais c'est un exemple qui nous saute tous aux yeux aujourd'hui mais la DZ Mafia il y avait Lurette qui n'est plus seulement sur Marseille elle est à Montpellier elle est à Nîmes elle est également pas loin du Havre parce que la cocaïne pour qu'elle rentre ils vont la chercher au Havre et ils sont puissants ils ont de l'argent donc ils peuvent corrompre à peu près n'importe qui on a beaucoup parlé ce soir de cette drogue consommée par Pierre Palma les drogues de synthèse c'est un marché qui remplace un autre est-ce que tout ça s'ajoute ? non tout s'ajoute et c'est un nouveau marché les nouveaux produits de synthèse c'est un marché en fait à la base le marché il est très virtuel il était très sur internet etc on achetait ça comme sel de bain ou produits pour la recherche chimique vous voyez donc sur des sites ciblés mais en fait sur le marché le marché des dealers a bien compris que ces substances là il y en a et on va les rendre accessibles et même certains vendent ces produits là comme des drogues standards c'est à dire ils achètent des stocks de 3 MMC par exemple et ils la vendent comme de la cocaïne au prix de la cocaïne ça coûte moins cher d'acheter ces produits de synthèse là et d'y revendre comme des nouvelles drogues mais après moi je ne suis pas un économiste de la drogue vous vouliez ajouter un mot sur ces drogues de synthèse ? alors les drogues de synthèse c'est un peu la nouvelle menace parce que ce qu'elles ont de spécifique par rapport à l'héroïne et à la cocaïne qui sont quand même une référence sur le marché c'est qu'elles ne sont pas issues d'un végétal particulier qui est très localisé dans sa culture donc potentiellement les nouveaux produits de synthèse on peut les produire un peu n'importe où donc ça change aussi les modes d'acheminement et on a des laboratoires de drogues de synthèse déjà présents en Europe sur le territoire et qui sont plus dangereux pour la santé ? toutes les drogues sont dangereuses pour la santé ça dépend aussi de la vulnérabilité de chacun mais n'importe qui peut faire des accidents avec une prise, deux prises dix prises ou dix mille prises de drogue quelle que soit la drogue la vérité c'est que les pouvoirs publics parce que la mixinisation c'est une expression mais l'idée c'est que tout le monde constate qu'on est passé de l'artisane à l'industrie en clair qu'il y a un changement total entre le petit comme vous disiez tout à l'heure à notre génération des gens qui allaient chercher le point de deal et que deuxièmement les montants sont tellement énormes qu'effectivement il faudrait vraiment être d'une vertu absolue pour pouvoir c'est des montants monstrueux on le disait tout à l'heure si on vous propose 100 000 euros il y a peu de gens et troisièmement certains refusent je ne suis pas en train de dire que c'est normal je ne suis pas en train de dire que c'est normal je veux dire que si c'était on vous donne un billet de 50 euros pour vous taiser ce n'est pas exactement les mêmes économiques et deuxièmement il y a pendant très longtemps on a fermé les yeux sur certains endroits parce qu'on avait la paix c'est à dire que quand vous trafiquez de la drogue dans un coin c'est un business et pour que le business marche il ne faut pas qu'il y ait de délinquance alors c'est une autre délinquance mais la délinquance classique et qu'il y a un tas de municipalités on sait très bien où on a dit on ne va pas commencer à rentrer dedans parce que là on achète la paix sociale et nous revenons maintenant à vos questions Pourquoi Pierre Palman n'a pas été incarcéré tout de suite après l'accident d'Amin Nelseni ? Pour une raison de santé tout simplement parce qu'il était quand même lui-même grièvement blessé il a en plus fait un AVC postérieur mais pendant qu'il était hospitalisé donc pour être incarcéré il faut pouvoir l'être au niveau de son état de santé ce n'était pas possible après l'accident et ensuite il y a eu un débat pour savoir si effectivement il devait être placé en détention provisoire ou pas ce débat il a été tranché on l'a placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de soins avec un certain nombre d'obligations et surtout de soins évidemment de plus conduire de voiture voilà mais ça a été un débat comme il y en a pour chaque instruction à chaque fois Pierre Palman peut-il échapper à la peine de prison ? Oui les jugements ce n'est pas une machine c'est-à-dire que ça dépend du tribunal de son comportement du jour de ce qu'il donne comme garantie donc oui il peut échapper à la prison On peut juste rappeler que de la drogue il y en a en prison Il y a de la drogue partout Bernard dans le Rhône Pierre Palman acteur ne devrait-il pas être contraint de participer à des campagnes de prévention contre la drogue ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Il faudrait faire encore plus de prévention en France Et qu'est-ce qu'il faut dire quand on fait de la prévention ? Santé publique France en fait beaucoup il y a plein d'organismes qui en font il y a beaucoup d'acteurs de terrain il faut encore une fois encore un peu plus d'argent il faut nous aider à faire de la prévention très tôt Quel est le message qui marche ? Dire c'est dangereux ? Non, dire c'est dangereux ça n'a aucun effet dire ça rend malade ça n'a aucun effet dire si tu bois de l'alcool à un gamin de 15 ans enfin un ado de 15 ans tu vas faire une cirrhose du foie il s'en fout, il ne la fera pas fumer chez des ados leur dire tu vas faire un cancer du pommon ils s'en foutent Non, un message par exemple c'est les ados période transgressive ils vont goûter des produits peut-être pas n'importe quel produit mais il faut leur dire en tout cas il faut reculer l'âge de la première consommation il faut la reculer au maximum l'âge de la première expérimentation il faut le reculer au maximum il faut aussi donner des messages des messages simples ne donnez pas le fond de verre d'alcool à vos enfants de 8 ans à un baptême ou à une bar mitzvah ou à un mariage il y a des messages comme ça sinon on peut leur donner aussi de la cocaïne puisque leur cerveau n'est pas formé donc il faut vraiment il y a des messages simples et après il y a des vrais vrais campagnes d'action à mener et il faut se faire aider c'est pas tellement le tournant qu'a pris ce gouvernement ces messages de prévention pour l'instant il y a dans le discours toujours prévention, punition, guérison mais dans le seul gouvernement non mais j'ai pas aussi pour l'opinion dans l'opinion si on leur dit on va encore dépenser plein d'argent pour leur dire c'est pas bien de prendre de la coke je suis pas sûr que les gens et puis il n'y a pas d'argent il faut être clair il y a des priorités il n'y a pas beaucoup enfin on le vit tous les jours dans les difficiles s'il y a des choses qui sautent en général c'est plutôt les messages de prévention c'est pas par mauvaise volonté je pense peut-être ils ne savent pas comment s'y prendre mais c'est pas par méchanceté à quoi ressemble aujourd'hui l'existence quotidienne de Pierre Palmade ? on l'a dit c'est aller faire ses courses le plus discrètement possible assez peu sortir de chez lui apparemment beaucoup regarder la télé aller se soigner et avoir son rendez-vous hebdomadaire à l'hôpital c'est à peu près tout ce qu'il fait et écrire il dit qu'il écrit après voilà oui c'est lui qui le dit les passagers de la voiture de Pierre Palmade ne sont-ils pas coupables de non-assistance à personne en danger ? on l'a évoqué brièvement tout à l'heure ils étaient deux partenaires de fait qui étaient avec lui dans la voiture qui ont pris la fuite alors leur fuite elle est concomitante à l'arrivée des secours enfin en tout cas quand les secours et la police sont arrivés ils n'étaient plus là ils étaient en train de courir le long de la route ils étaient d'ailleurs filmés par des caméras de surveillance en train de s'en aller il y a eu un questionnement sur les poursuivre ou pas il y a aussi une procédure incidente qui n'est pas en jeu aujourd'hui mais sur de la consommation de stupes et du trafic de stupes donc il y a eu des procédures autour ils ont été entendus ils ont été interpellés placés en garde à vue ils ne sont pas entre guillemets considérés comme responsables de l'accident et dans cette séquence-là en tout cas drogue et la droite veut punir et la gauche veut prévenir et soigner c'est bien ça il y a un clivage politique sur la manière d'appréhender le problème je ne pense pas que toute la droite veuille punir je pense que c'est des trucs très très là c'est très schématique mais en tout cas quelqu'un qui a des problèmes avec une drogue de manière addictive donc qui est malade chronique comme un asthmatique un hypertendu un diabétique ou quelqu'un qui a un cancer il faut l'aider à s'en sortir il faut mettre en place un programme de soins c'est un programme de connaissance je crois de connaissance du mal ou de la maladie c'est-à-dire soit on dit il l'a cherché il devrait arrêter c'est comme si on disait un fou tu devrais te raisonner la commission soit elle était bipartisane et en gros et alors ils ont dit quoi ? ben non mais ils se sont entendus sur le sujet alors ils sont plus sur le côté répressif et ils ont loupé la question santé ceci étant ils ont entendu aussi ce message-là je pense donc consommer de la drogue prendre le volant provoquer un accident et on parle de blessure involontaire on a beaucoup de questions de cette nature-là je ne comprends pas ça c'est le droit le droit fait que si il n'a pas voulu il n'a pas voulu foncer dans cette voiture en particulier voilà j'ai du mal à accepter qu'un drogué soit considéré comme malade on se drogue délibérément non ? non on ne se drogue pas délibérément c'est une maladie on porte la maladie comme n'importe quel type de maladie chronique et aider plutôt les gens à se faire soigner et à reconnaître ça comme des malades il ne faut pas stigmatiser les gens qui ont une addiction peut-être a-t-on trop souvent plaidé l'irresponsabilité des gens et c'est pour ça que les gens réagissent comme ça maintenant merci il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne bonsoir Anne-Elisabeth bonsoir Caroline au programme ce soir Marine Le Pen qui menace ouvertement de faire chuter le gouvernement Barnier en ajoutant ses voix à la motion de censure de la gauche quels sont les risques réels d'une nouvelle crise politique la réponse dans un instant avec Patrick Cohen et nos invités les agriculteurs qui ne désarment pas dans le 5 sur 5 de Laurent Sénéchal enfin 1 Français sur 4 explique avoir été victime pendant son enfance de violences graves témoignage à suivre dans la souris de Mohamed Bouhabsi bonne émission à vous on se retrouve demain à 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada